Voir du monde, ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est justement au boulot où ma collègue de l'époque, Mylène, en fait, me dit que ça me ferait du bien de faire un peu de sport avec ceux qui sont justement dans la même entreprise entre midi et deux, tout ça. Et l'idée, en fait, de refaire du sport, voilà, reviens-moi parce que j'ai envie d'évacuer tout ça. Et le plus simple, c'est vraiment d'aller courir parce qu'il faut juste, voilà, une paire de baskets. Et surtout, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même, voilà, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et un matin où je n'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village et ça me fait du bien. Et je rentre et en fait, du coup, j'ai faim. Je me remets un peu à grignoter et tout ça. Et finalement, c'est ce qui va me redonner vraiment le goût à la vie, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laurie Faye. J'avais envie de recevoir Laurie depuis très longtemps dans le podcast après être tombé il y a quelques mois sur des articles qui relataient son parcours de vie. L'occasion se présente enfin aujourd'hui de l'accueillir dans Course Épique. Laurie a connu le haut niveau en tennis de table dans ses jeunes années avant de raccrocher pour se consacrer à ses études. Un drame personnel va ensuite renverser sa vie un jour de 2013 avec la perte à la naissance de sa fille. Assommée par la stupéfaction, la peine, la douleur, Laurie se lance alors dans la course à pied en espérant que les douleurs du corps lui feront oublier les douleurs du cœur. Elle s'engage alors progressivement dans la discipline par nécessité. A la suite de sa rencontre avec Ludovic Collet, célèbre speaker et entraîneur, un rêve s'offre à Laurie. Partir pour la première fois au Cambodge sur les traces de son père qui a fui les Khmer Rouges à la fin des années 70 après avoir été fait prisonnier pendant 3 ans. Laurie va partager avec nous aujourd'hui sa première course en terre cambodgienne en 2017 qui marquera aussi le point de départ d'un rêve olympique un peu fou. L'histoire de Laurie, c'est l'histoire puissante d'une reconstruction, un modèle de résilience. Mais je ne vous en dis pas plus, Laurie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Avancez. Bonjour Laurie, je suis ravi de te recevoir dans ce 106e épisode de Course Épique. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Salut à toi, Guillaume. Je suis à Briançon, au soleil. Enfin, en intérieur, mais voilà, derrière le soleil. N'essaye pas de me narguer. Pour une fois, il fait beau à Paris aussi. Ça ne marche pas. C'est génial, quoi. Franchement, c'est pas mal. Pour une fois, on s'en sort bien. Laurie, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu t'es blessée au tendon tout récemment la fin janvier à l'occasion du Snow Trail de Cerchevalier. Donc là, tu es un peu assignée à résidence. Est-ce que tu en as profité pour casser ta télé en regardant Alexis Peintureau devenir champion du monde de combiné à Courchevel avant-hier ? Alors, j'ai vu Alexis Peintureau. Hier, j'ai regardé les filles. Il y avait aussi du biathlon. Et là... Ça donnait quoi ? Médaille de bronze en mixte, ça ? Médaille de bronze en relais mixte. Et là qu'on discute, il y a quand même le super G-homme qui a débuté, quoi. Ah, tu veux qu'on annule l'enregistrement ? Non, c'est pas grave. Non, donc oui, je suis le ski, un sport que je ne vais pas pouvoir pratiquer pendant tout cet hiver. Ce sera pour l'hiver prochain. Plus sérieusement, est-ce que ça va ? Le moral tient, c'est que c'est quoi les perspectives et la durée de convalescence que tu imagines ? C'est une blessure que tu connais, que tu as déjà connue il y a 18 ans, je crois. Donc, tu l'as domestiqué à peu près. C'est quoi les perspectives pour toi ? Et puis, est-ce que surtout, tu l'acceptes avec sérénité ? Oui, écoute, ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie, qui ne sont pas calculées. Donc là, j'avais un tendon au niveau du quadriceps droit qui était déjà opéré il y a 18 ans quand je jouais au tennis de table à l'époque, qui s'était bien abîmé. Et là, sur une course, sur une chute, il s'est encore déchiré, mais il s'est même, on va dire, arraché à la base. Donc, il a fallu opérer rapidement. Et c'est un mois, c'est vraiment ça le plus embêtant, un mois sans poser le pied, en gardant la jambe tendue. Donc, on voit ces petits muscles qu'on a mis des années à développer, fondre comme neige au soleil. Et après, ça va être des longs mois de rééducation pour retrouver un peu la flexion et la musculature. Et ça nous donne à peu près une petite année de convalescence. J'espère reprendre à mon niveau d'avant-boursure. automne, Noël. Ce sera le cadeau de Noël, quoi. On te le souhaite. Laurie, avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Petit bémol, tu ne peux pas parler de sport. Sans pas. Tu nous as déjà donné un indice sur Briançon. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ce que tu veux bien nous dire de toi, sans parler de sport, pour que nos auditeurs en apprennent un peu plus sur qui tu es ? Alors, j'ai 36 ans. J'ai un petit garçon, Antoine, qui est en CM2. Donc, je vis à Briançon depuis deux ans et demi. Non, même trois ans. Je suis originaire de Montpellier. J'ai vécu à Paris. Donc, quand tu me parles de la météo, je la connais. Ce n'est pas la peine de... Tu connais, oui. Je veux dire qu'il s'attend. Je ne peux pas bluffer. Non, tu ne peux pas. J'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis la petite dernière. Mes parents sont toujours à côté de Montpellier. Mon père est cambodgien. Il est né au Cambodge. Il est arrivé en France en 1978. Et il a raconté ma mère, qui est française. Donc, voilà. 50 % de chaque. Qu'est-ce que je peux dire ? Je travaille... Alors, actuellement, je suis en arrêt. Mais j'ai travaillé longtemps dans les ressources humaines, puisque j'ai un master en droit spécialisé dans les ressources humaines. Mais cet hiver, je travaillais comme assistante médicale dans un cabinet au pied des pistes de Montgenèvre, où il y avait pas mal de blessés. Et en plus, à chaque fois, j'étais là. Oh là là ! Quand je vois ce que... Enfin, les blessés qui arrivaient, je me disais, je ne vais pas faire de ski, c'est une cata. Et moi, je suis allée me péter un tendon en courant. J'ai peut-être dû faire du ski. Non, donc... Donc, non, que te dire ? Une passion secrète, peut-être ? Inavouable ou avouable ? Tu ne collectionnes pas des timbres ? Tu n'es pas fan de cinéma japonais ? Non. Non, les baskets. J'adore les baskets. Mais bon, je n'ai pas le droit d'en parler. Non, après... Franchement, tu as bien réussi. C'est très rare. Les invités, en général, je leur dis ça. Ils commencent la première phrase tout de suite en parlant de sport. Donc, je trouve que tu as bien tenu la petite règle de ta question. Non, j'adore rigoler. Je pense que c'est mon credo. Oui, oui. Grande qualité. Oui. J'espère qu'on va se marrer aujourd'hui. J'ai quelques petites vannes pour toi. Au détour de nos échanges. On va se plonger plus particulièrement dans l'histoire de ta famille, qui est assez centrale dans l'édition qu'on va avoir. Aujourd'hui, notamment celle de ton papa. Tu expliquais qu'il était cambodgien. Il a été emprisonné pendant trois ans par les Khmers Rouges. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de son histoire ? Parce que c'est un sujet qui forcément a un impact aussi sur ta propre destinée. Oui. Alors, en fait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a appris très tard, puisque mon père a mis du temps à en parler. Il a déjà mis 25 ans avant de retourner au Cambodge. En fait, il est arrivé en France. Il avait 25 ans et il y est retourné pour ses 50 ans. Et c'était un soir, un dîner avec un ami à lui, qui était aussi réfugié, qu'ils avaient un petit peu bu et qu'ils en ont parlé de cette fuite. où, en gros, entre 75 et 78, il était prisonnier dans des camps. Et qu'en fait, il avait entendu des soldats parler d'une extermination le lendemain. Donc, il s'est dit, il faut que je m'en aille. Et pendant un mois, je sais qu'il a essayé tant bien que mal de rejoindre la Thaïlande, où là, grâce à des organisations humanitaires, il a pu partir. Donc, il y avait le choix entre les États-Unis... Il s'était fait capturer pendant sa fuite, c'est ça ? Oui. Il avait été capturé, assommé, laissé pour mort, c'est ça ? Exactement. Si j'ai bien suivi. En fait, en gros, ils étaient esclaves, ils devaient cultiver les rizières, tout ça, travailler pour les soldats. Et donc, voilà, ils avaient des chaînes, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Donc, voilà, de savoir que mon père n'avait pas la possibilité de courir, quand aujourd'hui, moi, je fais de la course à pied, ça résonne quand même avec pas mal d'émotions. Mais, ouais, c'est à un moment donné où il a voulu s'enfuir, il s'était fait rattraper, il avait pris un coup de machette dans la nuque, mais pas assez profond. Donc, en fait, juste assommé, on va dire, il s'est levé, il a vu qu'il n'y avait plus rien autour, et voilà, c'est de là qu'a commencé sa fuite, qui a duré un mois. Donc, on n'a pas tous les détails. Donc, tu les as juste en Thaïlande ? Ouais, voilà, c'est un peu ce qu'il a raconté, avec beaucoup d'émotions pour, justement, le film que tu as vu récemment. Donc, voilà, des histoires. Est-ce que c'est un sujet dont tu ignorais totalement l'existence ? Tu savais qu'il avait eu ce passage dramatique dans sa vie, mais tu n'avais jamais osé évoquer le sujet avec lui, ou lui, tu avais fait sentir que ce n'était pas un terrain de discussion sur lequel il était prêt à aller ? Ou est-ce que tu ignorais complètement tout ça de son histoire ? Alors, non, je savais qu'il s'était enfui pendant la guerre. Mais vraiment, je te dis, cette phrase, c'est la seule chose que je savais. C'était souvent, mon papa, il s'est enfui pendant la guerre, c'est pour ça qu'il est arrivé en France, et que mon papa est cambodgien et que mes potes avaient… Eux, ils étaient français. J'ai dit, moi, mon papa, il est arrivé là parce qu'il s'est enfui de la guerre. Mais après, non, il parlait très peu. Alors, même encore aujourd'hui, ce n'est pas un grand bavard. Donc, on comprend quand on sait ce qu'il a vécu. On voit dans le film, d'ailleurs, un moment émouvant où il arrive à l'évoquer, même très brièvement, l'émotion que ça suscite encore. Oui, et puis finalement, ça lui a fait du bien d'en parler. C'est vrai que ça fait partie de ces générations qui ne veulent pas forcément consulter, en parler, parce qu'avant, ce n'était pas aussi accessible. Et mon père, il a longtemps gardé tout ça. Et pour le film, ça a vraiment été pour lui une libération, je pense, d'en parler. Quand Andy filme cette séquence où Ludo lui demande s'il a envie de parler, là, mon père a tout livré. C'était quelque chose. Juste pour donner un peu de contexte aux éditeurs, le film dont on parle, c'est Au-delà du temps, qui est disponible sur des plateformes. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode. Il a donc été réalisé par Andy Collet, qui est le frère de Ludovic Collet. Le Ludo dont tu parles, c'est Ludovic Collet, qui est le célèbre speaker et, accessoirement, entraîneur, dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était juste pour mettre un peu en contexte. Laurie, on a parlé de balles rondes, de balles blanches, il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous parler de la place du sport dans ta jeunesse et surtout sa raison d'être ? Est-ce que c'était pour toi un moyen de, avant tout, t'évader de la maison ? Est-ce que c'était aussi un refuge ? Alors, c'est vrai que, voilà, maintenant que j'ai le droit de parler de sport, je vais en profiter. Donc, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie dans le sens où j'étais un petit garçon manqué que j'adorais, voilà, avec mon frère, on se chamaillait, comme tous les frères et sœurs, mais il a trois ans de plus. Et en fait, j'ai toujours essayé de faire un peu comme lui. Il avait fait du tennis, il avait fait de la natation, et puis on jouait au foot dans le quartier. Donc, un jour, mon père avait acheté une table à la maison. Il jouait beaucoup avec mon frère. Et puis, je me suis mise à jouer. Alors, quand ils jouaient ensemble, moi, je tapais la balle partout où je pouvais, je jonglais. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même développé pas mal d'habilités assez rapidement. Et puis, il s'est inscrit en club. En l'accompagnant, l'entraîneur m'a dit « Est-ce que tu veux t'y mettre toi aussi ? » Donc, j'avais que 6 ans et demi, 7 ans. Donc, la banane comme ça, j'ai regardé ma maman qui m'a dit « Bah oui, si tu veux. » Et voilà, je me suis tout de suite prise à ce jeu. J'ai eu des résultats assez rapidement. Et c'est vrai que… Toi, tu jouais vraiment la gagne déjà très tôt, contrairement à ton frère, de ce que j'ai compris, qui était lui plutôt sur le plaisir du sport. Toi, tu n'étais pas là du tout pour plaisanter. Eh bien, mon frère, lui, donc assez doué dans tout plein de sport, avait, je pense, moins cet esprit de gagne. Et moi, c'était mon grand frère. Donc, c'était… Voilà, il aimait bien m'embêter. Et si je pouvais le battre, du coup, c'était un moyen pour moi d'exister. Et puis après, comme tu dis, j'avais quand même une éducation assez stricte. Et partir en week-end sur des compétitions ou une semaine en stage avec les copains, c'était quand même assez sympa. Donc, voilà, c'était un moyen pour moi d'aller m'éclater en dehors. Et puis, une vraie passion, quoi. De toute façon, si tu n'aimes pas un sport comme ça, tu ne peux pas en faire autant d'heures par jour. Donc, j'ai vraiment accroché avec ce sport. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Tu as franchi les échelons aussi, aller au plus haut niveau national et international en junior et puis jusqu'à tes 21 ans. C'était très accomplissant pour toi ? Enfin, c'était passionnel, ta relation avec le tennis de table à ce moment-là ? Tu ne vivais que pour ça ? En tout cas, beaucoup pour ça. Ah, oui, oui, c'était vraiment... Je ne parlais que de ça. Donc, j'étais en sport-études d'abord au CREPS de Montpellier pendant deux ans. Et puis après, je suis partie à l'INSEP à Paris pendant sept ans. Donc, oui, oui, c'était jour et demi, ping-pong, entraînement, quatre à cinq heures par jour, les compétitions. En plus, tu vois, c'est un peu comme le tennis. Tu as des open un peu partout dans le monde où il faut participer au maximum pour avoir des bons classements et des bons tirages au sort sur les grosses compétitions. Donc, c'était vraiment à fond. Et voilà, je pensais qu'à ça... On peut parler quand même des titres que tu as eus. Tu as quand même performé à très haut niveau. Tu as participé à des championnats d'Europe, championnats du monde. Tu as été troisième française, si je ne dis pas de bêtises. Mon meilleur classement, ça a été numéro trois française. Mon meilleur classement mondial, donc, il était quand même assez éloigné. C'était autour de la 150e place. Après, j'ai déjà réussi des performances sur une joueuse qui était numéro 30 mondial. Ça a été une de mes meilleures performances. Mais voilà, après, il y a quand même encore un step pour atteindre le très haut niveau. Donc, c'est un sport qui est largement dominé par les Asiatiques, notamment par les Chinois, Chinois et Chinoises. Et voilà, il manquait encore quelque chose pour être parmi les toutes meilleures. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu as fait ton bout de chemin. Qu'est-ce qui a guidé ton choix d'arrêter à 21 ans ? Est-ce que ça a été une décision qui a été très apaisée et sereine ou qui a été contrariée par la réalité d'autres choses, des envies d'études, de travail ? Comment est-ce que tu as vécu ce moment ? Tu as débranché la prise ? Il y a eu cette blessure, donc toujours ce tendon dont on parle actuellement. En fait, non, c'est là que ça a commencé sur une année très chargée où il a beaucoup tiré. Donc voilà, j'alerte sur les gens qui ont des tendinites. Parfois, prenez le temps de soigner votre tendon parce que même si un jour on l'opère, il reste toujours fragile. Il y a eu cette opération qui m'a permis de prendre un peu de recul. Donc ça, c'était à 19 ans, assez tôt, sur la situation, de se dire que quand même, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter assez rapidement et ça m'a pris 10 mois avant de pouvoir revenir. Un sport qui n'est pas professionnel à 100 %. Moi, à l'époque, quand j'étais en équipe de France, je gagnais l'équivalent d'un SMIC puisque j'étais salariée dans mon club. Donc c'est bien, mais en même temps, quand ça s'arrête, il n'y a plus rien et donc j'étais en train de faire mes études. Et puis à cette époque-là, on avait une Chinoise naturalisée en équipe de France et une deuxième Chinoise allait se faire naturaliser. Donc c'était beaucoup de choses qui arrivaient dans ma vie qui m'ont fait me poser certaines questions. et finalement, j'ai préféré me consacrer à mes études, continuer à jouer un peu, mais mettre un terme à ma carrière internationale. J'avais fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Je n'avais pas réussi à me qualifier pour les Jeux. Donc c'était un peu avant Pékin. Donc voilà, j'ai pris la décision de lever le pied et puis sans regret, j'ai posé la raquette. Oui, j'ai posé la raquette. J'y joue encore un petit peu pour impressionner les potes. Et je t'ai vu faire du ping-pong avec Antoine, avec ton fils, au-delà du temps. Oui, un petit peu. On suppose que c'est lui. Je crois que c'est lui. Je pense que c'est que toi qu'on voit à l'écran. Non, je suis avec mon filleul. Je suis avec mon neveu. Avec ton filleul, d'accord. Mon fils, il fait de la boxe avec ses cousins dans cette séquence. Ah oui. D'où le visuel avec les gants de boxe qu'on retrouve aussi dans le-delà du temps. On est en train de spoiler tout le documentaire que je vous invite vraiment à aller voir. Laurie, la course à pied, à ce moment-là, c'est complètement à des années-lumière de ton intérêt. C'est carrément un rejet. Tu trouves ça inintéressant ou tu ne l'envisages même pas et tu es pleinement dans ta pratique de tennis de table ? En fait, oui, à cette époque-là, par la force des choses, je suis obligée de faire un peu de fractionner dans notre prépa physique autour d'un stade à l'INSEP. Mais je trouve ça… J'ai entendu le mot « obligé ». Je vois bien dans la qualité d'esprit que tu étais. Je trouve ça hyper chiant. En début de saison, faire un test-cooper ou tout ça, ce n'était pas le calvaire mais on préfère jouer. J'étais sur un sport assez ludique de duel. Donc courir, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus rigolo. Donc non, c'est vraiment juste une obligation ou une activité que j'avais faite dans ma rééducation aussi à l'époque. Mais non, ce n'est pas quelque chose que j'envisage comme une reconversion sportive. Pas du tout à cette époque-là. Laurie, on va parler maintenant un peu plus de ta vie personnelle. On va faire un petit bond en avant dans le temps. Tu es devenue maman pour la première fois à 25 ans avec la naissance d'Antoine en 2011. Voilà, ce petit bonhomme dont on a déjà beaucoup parlé. En 2012. En 2012, il est né. 2012, pardon. Excuse-moi. 2012, excuse-moi. Tu connais deux ans plus tard un drame avec la perte de ta fille, Sarah, à l'accouchement qui est une source évidemment de sidération, de peine, d'infini douleur, j'imagine, et probablement de colère aussi, un sentiment d'injustice très fort. Ça a été quoi les piliers de ta reconstruction et puis voilà, comment est-ce qu'on fait front et on retrouve l'envie et un semblant d'élan c'est au bout de combien de temps on est en capacité de reposer ces premières briques sans évidemment oublier, mais en tout cas de retrouver une capacité à se projeter et puis comment toi tu as bâti cette reconstruction, cette lente reconstruction ? Donc effectivement, quand il t'arrive ce genre de tragédie, le premier jour, tu es comme un zombie, tu te demandes ce qui s'est passé, tu es triste, tu es en colère, il y a tout plein de choses qui se passent en toi et en fait, ce qui est déjà fou au départ, c'est que ma maman qui habite à côté de Montpellier, moi j'étais en Aveyron avec le papa d'Antoine à cette époque-là, c'était la fin de la grossesse, donc elle m'avait dit je viens te voir, comme ça je vais t'aider à préparer la maison pour l'arrivée de la petite, donc en fait, ma mère arrive la veille du jour où ça se passe et donc voilà, je perds Sarah à l'accouchement, je rentre à la maison, ma mère est là et elle appelle mon père pour lui expliquer la situation et mon père tout de suite, avec qui je ne suis pas forcément proche, qui dit elle rentre à la maison, elle va venir se reposer un petit peu, tout ça, donc je rentre avec ma mère chez mes parents, je passe trois jours très difficiles et avec Antoine aussi, où je pleure beaucoup mais ma mère me dit il faut que tu en parles à Antoine pour qu'il comprenne, même s'il n'a qu'un an à ce moment-là, mais voilà, même s'il ne parle pas avec tes mots, il faut que tu lui expliques la situation et ça va te faire du bien et en fait, après trois jours vraiment de néant, je me dis mais je ne vais pas passer ma vie à pleurer comme ça, ce n'est pas possible, il faut que j'avance, ce mot-là qui d'ailleurs va être, enfin voilà, toute ma vie, quand ça ne va pas, je me dis toujours il faut avancer et je décide de reprendre le boulot assez rapidement, alors pareil, ce n'est pas facile parce que je retourne au boulot et forcément, des collègues qui ne sont pas au courant et qui me disent c'est fou, tu n'as pas grossi, tout ça machin, donc va leur expliquer encore tu es obligé de passer par là mais... Tu as pu reprendre au bout de combien de temps quand tu dis rapidement, on parle de quelques jours ? Eh bien ouais, on parle de deux semaines à peu près, je reprends, ouais, même pas dix jours je pense, je vais un peu chez mes parents, je rentre en Aveyron et puis je reprends le boulot. Et tu as tout de suite vu les bénéfices à cette reconnexion sociale ? Ça t'a... Très vite, tu t'es dit que c'était une bonne chose ? Complètement, 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 de voir du monde, ça m'a fait du bien et en fait, c'est justement au boulot où ma collègue de l'époque, Mylène, en fait, me dit que ça me ferait du bien de faire un peu de sport avec ceux qui sont justement dans la même entreprise, entre midi et deux, tout ça. Et l'idée en fait de refaire du sport, voilà, reviens en moi parce que j'ai envie d'évacuer tout ça et le plus simple, c'est vraiment d'aller courir parce qu'il faut juste une paire de baskets et surtout, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit et un matin où je n'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village et ça me fait du bien et je rentre et en fait, du coup, j'ai faim je me remets un peu à grignoter et tout ça et finalement, c'est ce qui va me redonner vraiment le goût à la vie. Ça paraît tout bête mais voilà, c'est ces premiers footings. Tu as un souvenir de ce premier run, de ce premier footing justement, est-ce que tu as encore des émotions que tu peux lier à ce moment-là ? Ouais. Ou est-ce que c'est confus ? Non, je me rappelle, il y en a deux dont je me rappelle le tout premier, en fait, il fait... Donc voilà, en Aveyron, c'est quand même, assez vallonné. Ce n'est pas des grosses montagnes mais c'est quand même vallonné et en fait, je me souviens que je pars, je commence à courir et ça monte et en fait, très rapidement, je me mets à marcher et dans ma tête, je me dis, putain, mais même ça, c'est dur quoi, de reprendre la course à pied dès que ça monte. Et alors, c'est marrant parce qu'au début, tu progresses assez vite donc je me rappelle que les fois d'après, j'arrive à courir un petit peu plus longtemps avant de marcher et c'était un peu déjà un premier défi que je me mettais, c'était de tenir le plus longtemps en courant dans cette montée. Et puis, un autre endroit, c'était un stade, en fait, qui avait à côté de la maison dans ce village, donc un stade, c'était en terre, ce n'était pas un beau stade d'athlée, mais il faisait assez froid, assez moche et je tournais autour du stade parce que j'avais un peu peur parce que c'était tôt le matin et j'avais pris... Oui, tu as peur du noir, c'est ça ? Et en fait, oui, j'avais peur de m'éloigner donc je m'étais dit bon, je vais rester autour du stade mais en fait, je me disais qu'est-ce que c'est chiant de tourner en rond mais ça me faisait du bien. donc voilà, c'est des souvenirs de ces premiers footings que j'ai fait qui me faisaient déjà reprendre un peu le goût à... déjà me ressentir un petit peu vivante, on va dire. Oui, j'ai lu le mot de nécessité presque. Ben, oui, après, voilà, se morfondre, c'est pas la solution. Il faut quand même passer par là, je pense, pour, voilà, que un peu tout se remette en place dans la tête et puis après, partir dehors, enfin on le dit, que ce soit la course à pied ou autre chose mais ouais, un moyen de s'évader, de penser à plein d'autres choses et ouais, de reprendre, voilà, un équilibre, comme je dis, quoi, de vie, mais un équilibre physique et mental. Voilà, moi, c'est la course à pied qui m'a permis de retrouver ça. Donc, est-ce que tu t'es très vite dit qu'elle pourrait s'inscrire durablement dans ta vie, en fait, qu'elle était là, elle était là à cette étape de ta vie importante mais que tu trouvais beaucoup de plaisir et l'énergie que tu trouvais dans cette pratique et plus particulièrement le trail, est-ce que tu t'es dit que c'était finalement un projet au long cours qui allait prendre de la place dans ta vie de façon durable ? Oui, parce que, comme je te dis, ne serait-ce que retrouver l'appétit parce que, voilà, je me dépensais physiquement, retrouver le sommeil parce que j'étais fatiguée donc je dormais un petit peu plus et, en fait, au boulot, c'est un collègue qui faisait du trail qui m'a dit, du coup, ça a été mon premier dossard, qui m'a dit à côté de Rodez, c'était à Sèvrac, exactement, il y avait le tripou trail qui existe peut-être encore puisque les tripous, c'est les spécialités d'Aveyron. Je connais les ripous mais c'est un film. Oui, c'est un film. Les tripous, c'est des tripes, donc c'est assez fort. Est-ce qu'ils en donnent au ravito ou pas ? Eh bien, oui, il y en avait, justement, c'était le concept. Bon, moi, j'en ai pas pris. Et j'arrive sur cette course, donc je fais toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il faut manger des pâtes avant, tu vois, avant une grosse activité, sauf que c'est un peu la dèche à la maison et je mange une pasta box une heure et demie avant. Donc, je l'avais encore sur l'estomac. Et c'était un 11 kilomètres et je pars à pleine balle. Donc, forcément, au bout d'un kilomètre, j'étais KO. Mais moi, les dernières courses que j'avais faites, donc bon, comme je te disais, dans le cadre de ma prépa physique, il y avait des années avant, je courais un peu, mais oui, ça devait être un cross au collège, quoi. Je n'avais pas refait de course depuis 20 ans, donc ouais, je pars à fond, mais en fait, j'arrive, je souffle, je bois un coup, je retrouve les copains et en fait, je me dis, c'est génial, quoi. Je me suis dépouillée, c'est super. Et du coup, voilà, ça part de là. août 2013, le trip ou trail, voilà. Ces envies de performance, est-ce que c'est des choses qu'on n'oublie pas finalement ? Ton héritage et ton passé d'athlète de haut niveau, est-ce que c'est très présent ? Et cette envie de compétition, finalement, t'as envie de te réaliser dans ça à ce moment-là ou est-ce qu'il y avait une forme de lassitude aussi ? Peut-être hériter tes années à haut niveau en tennis de table ? Qu'est-ce que tu venais chercher dans tout ça et les courses que t'as pu ensuite explorer après et auxquelles t'as pu participer ? Est-ce que cette dimension compétitive, elle était centrale ou est-ce que c'était avant tout du plaisir et puis certes du dépassement mais pas une logique de performance ou d'ambition de performance particulière ? Eh bien, au début, ça ne l'était pas du tout. Comme tu dis, j'avais déjà vécu ça dans le tennis de table et c'est même quelque chose à la fin qui m'allait plus. T'en voulais plus ? Ouais, j'avais... Voilà, la gestion du stress, on le dit, le sport de haut niveau, ça te l'apprend mais quand même, j'avais vécu des dernières compétitions où j'avais la main qui tremblait, être dans un gymnase, en face-à-face, tout ça, j'avais plus trop goût à ça et quand j'avais débuté donc la course à pied, je me disais c'est génial quoi. T'es au milieu de la foule, tu pars sur la course, tout le monde s'en fiche du résultat, tu vois, tu cours pour toi, ça te fait du bien donc je trouvais ça super et finalement, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis retrouvée à remonter un peu au classement féminin au fur et à mesure des petites courses que je faisais. Je ne m'entraînais pas spécifiquement du tout, je faisais des petits footings tôt le matin ou entre midi et deux et puis un jour, je fais troisième féminine sur une course et je me dis c'est sympa donc pareil, je ne m'entraîne pas spécifiquement mais je me dis bon, je fais des petits footings, j'essaye de faire des cotes, du fractionné, je regarde un peu sur internet ce qu'ils disent et puis un jour, il y a cette fameuse rencontre avec Ludo qui va faire que je vais partir un peu plus dans la performance au rythme qu'il faut, enfin voilà, ça va se faire naturellement mais voilà, ça a été un chelou. Ça a plus d'aucun choix délibéré. Ouais, après comme tu dis, sûrement que je l'avais quand même au fond de moi mais j'avais besoin de l'oublier quelques temps pour mieux le retrouver ce chemin de la compétition. Putain, c'est hyper beau ce que je dis. Ouais, franchement, j'ai envie de l'encadrer et de le mettre au-dessus de mon lit. C'est pas mal, c'était pas fait exprès. On le garde pour la fin, le moto de la fin, attention. L'orise Ludovic, de ce que j'ai compris, il a été séduit de façon assez antinomique peut-être, je sais pas, en tout cas, de deux aspects, à la fois ta grande détermination et une certaine forme de fragilité aussi. Il l'a dit toi et c'est des choses qu'on entend dans le documentaire, enfin dans le film, plusieurs fois que tu courrais pour les mauvaises raisons. C'est quoi ton appréciation et le sens de cette phrase selon toi ? Qu'est-ce que tu en comprends, toi ? Ouais. Est-ce que t'es en accord avec ça ? Oui, complètement. Alors déjà, pour commencer, ça a été vraiment une rencontre qui a tout changé et comme tu dis, c'est nos personnalités déterminées mais fragiles se sont bien retrouvées. Mais que je courrais pour les mauvaises raisons, oui, probablement, parce que je voulais me faire mal, c'était un peu me punir peut-être d'avoir perdu Sarah et il y avait des moments, j'avais sûrement pas de les bonnes motivations, c'était plus me faire mal que me faire du bien. Donc, c'était pas, quand on fait des choses, il faut les faire dans un but positif, on va dire, plus que négatif. c'est là où il a été super pour m'accompagner à trouver le bon cheminement et comme je te disais, retrouver le chemin de la performance sans me forcer et retrouver le goût de la performance finalement. Oui, 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 exactement. C'est partout, il a su prendre le temps et maintenant que... Rallumer la flamme progressivement. Oui, maintenant, quand je cours, c'est vraiment que du plaisir. Donc, c'est ça qui est super. Surtout s'il y a du tripour, à Vito. Non, mais ça, j'ai jamais aimé. Si, avec du bain rouge, ça passe. Cette détermination que souligne Ludovic, t'as l'impression que t'avais des prédispositions pour ça, ça fait partie de toi, de ton tempérament depuis toujours. C'est inné finalement, ce mental très fort qui s'exprime notamment dans le sport ? Eh bien, inné, je ne sais pas. Alors oui, parce que c'est vrai que ma mère, elle m'a souvent dit je ne sais pas d'où te viennent ces capacités dans le sport parce que nous, on n'est pas du tout sportifs. C'est vrai que mes parents, c'est en mode loisir mais ce n'est pas des grands sportifs et mon frère et ma sœur ne sont pas plus que ça non plus. Donc voilà, j'avais peut-être des prédispositions mais après, j'ai vécu ça dans le tennis de table. C'était l'année de mes 14-15 ans. C'était mes premières sélections en équipe de France des moins de 15 ans où j'ai vraiment passé un cap à l'entraînement où je faisais vraiment énormément d'efforts de travail, de renforcement, de technique, tout ça. Et ça s'est senti dans les résultats. Et je me rappelle vraiment très bien dans ma tête, je m'étais dit « Punaise, quand on veut, on peut quoi. Le travail paye. » Ça met du temps parce que ça faisait des années que je bossais mais je commençais à ressentir les bénéfices de tout ça. Et en fait, dans la course à pied, je ne suis pas douée. Je n'ai pas une foulée académique parce que ça n'a jamais été mon sport de prédilection. Mais j'apprends, je m'entraîne, je fais comme il faut, avec les personnes qui m'entourent et qui m'aident. Mais j'ai écouté ses conseils, on a avancé comme on a pu et ça l'a fait. Je ne deviendrai jamais championne du monde mais j'ai atteint des objectifs qui étaient atteignables au départ avec ce que je vis actuellement avec le Cambodge. C'est super. J'ai été frappé sur toutes les vidéos et les photos que j'ai pu voir de toi dans l'effort, en tout cas en course. Tu as le tout temps le sourire. Option 1, c'est que tu fais comme tout le monde, nous tous. Dès qu'il y a le photographe, tu fais un sourire et puis dès que c'est terminé, on regalère et on refait la tête mais je ne crois pas que ce soit ça pour toi. Dites quoi de ton état d'esprit sur une course ce sourire que j'ai l'impression est constant ? C'est vrai que certaines personnes me le disent que j'ai souvent le sourire mais tu vois depuis deux ans j'ai fait un peu de piste et franchement autour d'une piste tu rigoles moins sauf quand tu prêtes l'unier. Écoute, je crois qu'à un moment donné déjà je me suis rendu compte du plaisir que c'était de faire un sport en extérieur cette sensation de liberté un peu qu'on a surtout pour moi qui était dans un gymnase pendant des années et puis j'ai eu cette blessure aussi qui m'avait arrêtée pendant pas mal de temps et qui m'empêchait de marcher de courir donc je sais que parfois quand je ne vais pas bien je me dis mais attends tu es en bonne santé tu peux marcher courir c'est déjà un truc tout simple donc voilà souvent ça me redonne le sourire et puis cette discipline qui est le try j'aime ce côté rencontre qu'il peut y avoir et partage entre voilà tu as sur la ligne de départ autant des professionnels que des purs amateurs voire même des débutants et voilà on ressent beaucoup de toujours pareil de plaisir donc voilà j'ai souvent la banane parce que comme je dis aussi dans le film on ne sait jamais ce qui va se passer et souvent il se passe quand même des choses assez rigolotes sur un week-end de trail donc j'ai le sourire est-ce qu'il n'y a pas aussi par rapport à toi ta pratique du tennis de table cette idée de confrontation qui est inexistante dans le trail enfin en tout cas c'est pas l'esprit même quand on a des ambitions sportives si on n'est pas contre l'autre finalement alors que là tu étais un duel et un mano à mano quand tu faisais du tennis de table est-ce que ça ne t'ouvre pas aussi une autre perspective de la pratique avec des ambitions de performance mais vraiment dans un état d'esprit qui est radicalement différent de ce que tu connaissais c'est peut-être une grande respiration pour toi aussi ça c'est vrai j'aime ce côté tu es juste en compétition avec toi-même finalement parce que tu as tes capacités et tu vas essayer de te dépasser sur une course mais voilà si tu fais 3h et 3h15 en marathon tu sais très bien qu'au départ tu ne vas pas partir sur 2h45 alors que sur un match de tennis de table il peut y avoir un gros écart de niveau et si tu perds tes moyens si tactiquement tu te fais bloquer ça peut être hyper frustrant alors que là tu es là avec tes baskets et c'est toi qui vas avancer donc oui ce côté de ne plus être en duel en confrontation avec quelqu'un c'est quand même je ne sais pas mais je ne suis plus détendue par rapport à ça Laurie on va reparler de ta relation avec Ludo un peu plus tard parce qu'elle est liée à toute l'histoire et la course et puis qu'on va partager ensemble aujourd'hui je voudrais juste que tu nous parles de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui de ton entraîneur et puis il y a un projet vraiment chouette que tu as rejoint récemment avec Eva Dict qui est une team trail 100% féminine est-ce que tu peux nous raconter les raisons de ce choix-là et ce que toi tu as envie d'apporter aussi au-delà de ce que cette équipe t'apporte de quelle façon tu as envie d'y contribuer je veux bien que tu nous donnes un petit panorama aujourd'hui de ton entourage et de ceux qui t'accompagnent dans ton développement sportif alors en fait en arrivant à Briançon je me suis rapprochée du club de Cerchevalier Briançon qui a comme entraîneur Franck Charles qui aujourd'hui m'accompagne individuellement et nous a aussi accompagné au dernier mondiaux de trail avec le Cambodge donc voilà quelqu'un qui est super avec qui on a très bien accroché qui m'entraîne donc vraiment spécifiquement on va dire pour l'athlétisme la route et aussi pour le trail mais lui à la base c'est un pistard donc voilà il aime bien cracher sur les trailers mais en fait en fait il le sait pas vraiment mais il aime ça enfin voilà c'est donc c'est mon entraîneur aujourd'hui dans la vallée et donc ce qui s'est passé c'est qu'avec le Cambodge en 2019 on a pu participer au championnat du monde de trail donc la fédération d'athlés était assez inexistante c'est le comité olympique cambodgien qui qui a donné son accord pour que je puisse gérer inscrire et organiser tout ça donc ça a été une très très belle expérience où on était cinq franco-cambodgiens à participer à ces mondiaux au Portugal donc ensuite c'était il y a un an le en fait la fédération d'athlés s'est un peu structurée un nouveau président a été élu et en fait ça fait partie de ces jeunes générations de Cambodgiens qui sont partis étudier beaucoup aux Etats-Unis et qui reviennent au pays avec voilà beaucoup de d'ambition et de d'envie de développer ce pays qui voilà il y a un pays très pauvre où il y a encore un peu de corruption donc c'est c'est pas toujours simple mais voilà c'était un c'est un jeune président avec plein de bonnes intentions et il m'a contactée parce qu'il avait entendu parler de moi et il m'a demandé de devenir la conseillère du trail au sein de la fédération pour essayer de développer l'activité de détecter des jeunes athlètes donc voilà j'ai accepté avec grand plaisir et on essaye de de travailler ensemble il y a de plus en plus de courses qui sont organisées au Cambodge donc c'est super et on a participé au championnat du monde donc au mois de novembre là en Thaïlande où on a agrandi l'équipe et là on était plus que des franco-cambodgiens entre guillemets mais il y avait deux Cambodgiens un garçon et une fille qui venaient du Cambodge il y avait un coureur aussi cambodgien mais qui vit aux Etats-Unis qui a rejoint l'équipe aussi enfin voilà on essaye de 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 chercher un peu tous les athlètes qui peuvent représenter au mieux le pays et voilà ça ça se développe petit à petit et il y a eu cette cette proposition de la Team Evadict dont tu parles donc c'était fin d'année 2021 où Thierry Breuil et donc le représentant de la marque Olivier Laboussole m'ont appelé pour me parler de ce projet donc bah écoute voilà j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile qui fait que j'ai toujours des propositions hyper intéressantes qui qui arrivent donc voilà représenter cette marque avec donc neuf autres femmes d'horizons différents des plus jeunes des plus âgés dont je fais partie des mamans des des professionnels enfin voilà une une équipe de dix filles qui représente un peu les femmes aujourd'hui des profils très hétérogènes et des parcours de vie pas alinéaires exactement donc j'ai pas hésité un instant quoi c'était voilà un contrat de trois ans pour pouvoir nous accompagner le plus sereinement possible avec voilà du matériel comme on veut enfin c'est ouais de l'aide sur les frais de déplacement enfin voilà quelque chose qui se faisait pas encore pour les féminines peut-être pour les toutes meilleures dans certaines marques mais sincèrement on est vraiment chouchoutés quoi ils font des regroupements parfois qu'entre filles et parfois avec la famille pour que voilà tout le monde apprenne à se connaître c'est vraiment ils sont là quand t'es blessé aussi ça compte énormément j'ai reçu un colis la semaine dernière et donc on a rigolé parce qu'il y avait parmi les affaires à l'intérieur du colis il y avait une paire de baskets donc j'aurais dit bon bah la droite pour l'instant je vais pas trop vous l'abîmer est-ce que vous avez des béquilles évadict je vais les floquer t'as raison non on a un groupe whatsapp où Philippe Propage qui est le manager sportif de l'équipe une légende Philippe Propage ah ouais il est super toutes les semaines on sait qu'il va courir le week-end et puis tu vois ça fait deux semaines il y a quand même toujours un mot pour moi c'est les filles qui courent ce week-end et toujours une pensée pour Laurie enfin bon ils sont tous super la moustache et le coeur Philippe Propage ah oui c'est quelqu'un il est super Laurie on va passer maintenant au questionnaire de Proust j'ai trois questions à te poser est-ce que tu pourrais commencer par me dire une décision qui a changé ta vie à jamais alors tu l'as peut-être déjà abordé dans nos échanges préliminaires mais une parmi d'autres mais est-ce qu'il y en a une dont tu aurais envie de parler là spécifiquement maintenant et bien en fait oui on en a déjà parlé mais la seule décision que je trouve c'est d'avoir pris les baskets et d'être partie courir un matin où j'arrivais pas à dormir en fait c'est j'essaye de chercher d'autres décisions qui auraient pu changer ma vie mais vraiment c'est celle-là qui moi qui m'a sauvée donc en fait j'en trouve pas d'autres quoi juste c'est une très belle décision ouais il m'a dit ça un matin ah tiens met tes baskets c'était des un matin ça ne sert pas à rien contrairement à ce que dit Jean-Jacques Goldman ah oui Jean-Jacques Goldman très bon chanteur mais ouais pour me faire taper sur les doigts par Evadict mais c'était une paire d'Asics Nimbus je m'en rappelle parce qu'elles étaient roses j'avais acheté une paire de baskets roses je m'étais dit tiens c'est joli ça elles vont me faire courir vite Laurie deuxième question est-ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées et ben ça n'arrivera jamais vu mon site de vie mais si j'avais des ressources illimitées ce serait de de passer ma vie à voyager et à découvrir un peu tout ce qui se passe sur notre planète alors c'est vrai qu'aujourd'hui voilà on parle d'essayer de sauver notre planète et d'écologie donc on va dire voyager à vélo c'est en voilier voilà en vélo et en voilier pour changer de continent ouais certains continents c'est plus pratique mais voilà tous mes voyages que j'ai pu faire grâce au sport donc ténis et table et aussi course à pied m'ont permis de me rendre compte de beaucoup de choses parce que déjà on avait beaucoup de chance d'être français d'être voilà dans ce très beau pays mais qu'il y avait voilà beaucoup de belles choses dans les autres territoires et tu vois quelque chose tout bête mais mon fils rêvait d'aller au Cambodge depuis toujours et j'ai pu l'an dernier l'amener c'était deux semaines en février-mars un peu avant les Jeux d'Asie du Sud-Est tu as tenu parole parce que tu lui promets dans Au-delà du temps dans le film tu lui fais cette promesse je suis pas une encore oh là là mais je donne tellement envie aux gens d'aller le voir ouais non c'est vrai je lui promets dans le film et en fait on a réussi à le faire l'an dernier et c'était pas simple parce que c'était au départ pour faire les championnats nationaux d'athlés du Cambodge mais ils ont été décalés plusieurs fois et ça lui faisait louper un peu l'école alors j'avais vu avec ses maîtresses qui heureusement sont des personnes très ouvertes qui m'avaient dit pas de soucis on sait que c'est pas pour les vacances que vous y allez et le seul impératif c'est qu'il puisse faire un peu de français et de maths que je vais vous envoyer et il nous fera un résumé un exposé sur son voyage en rentrant donc chose qu'il a fait et ça s'est super bien passé tellement bien qu'il l'a présenté à sa classe mais à toutes les classes de l'école tu vois et moi je l'ai vu en seulement 15 jours de voyage comme ça de découverte je l'ai vu grandir en fait il s'est rendu compte de plein de choses alors je l'avais prévenu que c'était un pays très pauvre et voilà il a été quand même marqué par certaines choses il a vu deux jeunes filles qui avaient son âge qui avaient 10 ans qui faisaient la manche donc voilà ça a été quand même pas facile pour lui mais il s'est rendu compte de plein de choses et c'est ça qui est beau dans les voyages c'est que souvent ça nous fait grandir dans plein de domaines donc voilà ressources illimitées bah c'est je m'en vais voyager je voyage salut Briançon même s'il fait beau toute l'année à Briançon ouais je reviendrai skier dernière question pour toi Laurie de ce questionnaire de Proust le mot que tu aimes le plus c'est la première fois que je pose cette question et ben alors c'est pas facile d'en trouver un seul non mais pareil je l'évoquais tout à l'heure c'est le mot c'est le mot avancé tout simplement en plus ça colle avec le conseiller du président de la fédération dont je parlais tout à l'heure c'est quelqu'un qui a des origines alors il a tout plein d'origines il a des origines australiennes ukrainiennes et allemandes et il vit au Cambodge depuis des années depuis plus de 26 ans puisqu'il était marié avec une Cambodgienne et il est devenu le conseiller du président de la fédération d'athlétisme et il me dit toujours donc en anglais move forward donc c'est vraiment voilà littéralement avancer il dit voilà lui il a traversé des choses très difficiles au Cambodge il a perdu sa femme qui était malade et il me dit mais quoi qu'il se passe dans la vie il faut toujours avancer donc voilà c'est un mot que je me répète aussi en permanence mais comme je te disais tout à l'heure j'adore rire ça m'aide aussi beaucoup à avancer l'humour et c'est toujours garder un peu de légèreté voilà il se passe des choses pas toujours faciles mais il faut essayer d'avancer il faut voilà quoi quoi qu'il se passe moi c'est pas move forward c'est keep pushing tu vois quand je suis en difficulté sur des courses c'est beaucoup utilisé en Formule 1 je pense les pilotes ils arrêtent pas de se dire ça les gens qui donnent les consignes les écuries qui donnent les consignes keep pushing keep pushing moi c'est je pense à ça quand je suis sur mes courses que je galère sur mon petit déclimètre quand tu crampes sur une course keep going mais bon tu ne touches pas tu t'étires d'abord quoi merci beaucoup Laurie je vais maintenant présenter la course qui va nous intéresser aujourd'hui donc l'ultra trail d'encore c'est une course qui plante son décor encore qui a été le centre politique du Cambodge de 802 à 1432 je suis certain que tu le savais je ne te demanderai pas les mois dans chacune de ces années mais je suis sûr que tu le savais sur 400 km² ce site exceptionnel est caractérisé par plusieurs gigantesques temples qui sont installés au milieu d'une végétation dense 6 épreuves sont proposées pendant le week-end de l'ultra trail d'encore qui traverse Siamrep le plus grand monument de l'Asie du Sud-Est et beaucoup d'autres sites prestigieux classés depuis 1992 tu le savais aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO à l'initiative de Jean-Claude Le Cornec et de ses équipes cet événement propose donc 6 distances un 8 km 16 km 32 un marathon trail de 42 km un 64 km et un ultra qui fait maintenant 100 km je crois que c'était 128 précédemment exactement le jungle trail d'encore qui est long de 32 km pour 180 m de dé plus va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui et ce cours tu vas nous le dire sur piste à travers des rizières et plus généralement d'une nature cambodgienne de toute beauté sans oublier la traversée d'une multitude de petits villages avec en toile de fond les célèbres temples d'encore ça fait rêver j'ai envie d'y être là j'y ai un peu été pendant ces quelques phrases le départ est donné en amont des temples d'encore à Pnombok et rejoint ensuite le site archéologique d'encore des points de ravitaillement sont disposés globalement tous les 5 km et dernière petite info sur la course la barrière horaire pour venir à bout de ces 32 km et de 6 heures soit une moyenne de 5,33 km heure je sais que tu as pu faire le calcul là aussi oui je le savais je pense avoir planté le décor mais tu vas évidemment étayer tout ce que je viens de dire Laurie c'est le moment délicat de l'épisode c'est la question qui pique alors j'ai imaginé un nouveau concept pour cette question qui pique spécialement pour toi aujourd'hui et pour la course qui va nous intéresser donc c'est l'ultra trail d'encore on en a parlé c'est souvent n'importe quoi je sais pas si je suis très fier de moi tu connais le jeu stop ou encore en tout cas la logique stop ou encore en gros tu réponds tu franchis des paliers puis tu peux décider d'arrêter et puis de partir avec ce que tu as accumulé ou tu dis encore mais tu risques de tout perdre oui la radio c'est où il faut ça donc je te vois venir encore 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 exactement ça s'écrit pas pareil mais ça se prononce à peu près pareil donc voilà ce que je tirais le fil donc en gros je vais mettre en jeu à chaque fois un palier un peu fictif on va quand même se le dire et à toi de me dire si tu veux continuer ou pas à chaque fois et tu t'arrêteras au titre qui te convient le mieux donc je te pose une question si c'est un vrai ou faux tu me dis vrai ou faux et si tu as la bonne réponse si tu as la possibilité de dire stop ou encore donc là en jeu pour le palier numéro 1 c'est le titre de lauréate du 10 kilomètres du trail du tripou alors pour glaner ce titre il faudrait que tu réponds à cette question donc là il n'y a pas le choix c'est la première donc tu ne peux pas dire stop sinon ça n'a plus aucun intérêt le Cambodge figure parmi les plus gros producteurs de riz au monde vrai ou faux ? vrai bravo 10ème producteur mondial en 2020 Laurie stop ou encore ? oui j'imagine oui j'ai pas le choix encore oui tu pourrais dire stop mais amusons-nous là c'est pour devenir lauréate pardon du célèbre maratrail de Briançon mondialement connu j'ai donc une question pour toi la célèbre grande muraille du Cambodge est la destination touristique la plus populaire du Cambodge vrai ou faux ? en Corvatt ah de quoi ? t'as dit quoi la muraille ? la célèbre grande muraille du Cambodge ouais d'accord donc faux ouais c'était bien en Chine tu l'as deviné par toi-même Laurie stop ou encore ? encore alors là tu pourrais devenir la lauréate de la redoutable course à étapes en autonomie du Gévaudan attention ça donne envie ok le Cambodge possède le seul drapeau et écusson au monde sur lequel se trouve un bâtiment historique qui est en Corvatt c'est pour le citer je dis faux j'ai pas bien entendu j'ai dit vrai tu as dit vrai bravo félicitations oui merci tu passes au niveau de la presse c'est genre le crashman quoi on exactement ouais d'accord tu savais pas tu pensais faire un podcast de course à pied mais pas du tout dernière question donc là je considère du principe que t'as dit encore parce qu'on va pas s'arrêter là la langue homogène compte le plus grand nombre de lettres dans son alphabet au monde je dis vrai absolument 72 lettres c'est le Khmer c'est ça je pense c'est le Khmer du Cambodge ouais voilà il y en a 72 dont 32 sont des voyelles je ne le savais pas d'accord elles sont pas toutes utilisées en tout cas aujourd'hui je le savais mais j'étais plus très sûre donc ouais franchement Laurie bravo tu as brillé encore heureux serais-je tenté de dire très bien non c'était c'était pas c'était pas facile je sais pas si je vais refaire ce stop ou encore en tout cas à moins qu'il y ait d'autres c'est sympa ok bah je te prépare donc je t'envoie ton petit diplôme en tout cas puisque t'as atteint le niveau 4 t'étais le futur championne du monde de trail 2024 à Kiliana en Espagne voilà c'était ça qui était en jeu sur cette quatrième question ouais j'ai mis les courses du coup ça ça fait plaisir tu vas les enfiler comme des perles Laurie on va parler maintenant de ta course plus sérieusement on a parlé de ta rencontre avec Ludo où t'as dit tout à l'heure que c'était Elisabeth Collier que c'était un tournant majeur de ta vie a émané de tout ça une idée qui a été d'aller courir au Cambodge donc t'allais courir ta première course au Cambodge qui est un pays où tu n'étais pas allé en dépit du fait que ce soit tes origines t'avais jamais eu l'occasion d'y aller qu'est-ce qui a fait que ça a été le bon moment est-ce que c'était plus des considérations logistiques qui t'avaient empêché de le faire plus tôt est-ce que c'était ce projet-là qui d'un seul coup prenait tout son sens au courant moi qu'il y avait une course au Cambodge donc à cette époque-là on était en mai 2016 quand je rencontre Ludo et c'est lui qui nous dit qu'au mois de janvier donc 2017 il y a cette course au Cambodge dans les temples d'Angkor organisée par des français et donc c'est à l'époque la deuxième édition donc c'est quand même assez nouveau donc voilà il en avait entendu parler grâce à Antoine Guillon qui était le parrain de cette course cette année-là il a été parrain plusieurs fois une autre légende ah ouais et je me dis waouh punaise du travail découvrir le Cambodge en fait qui était un pays que j'avais toujours pas toujours pas visité parce que j'attendais comme tu disais le bon moment je voulais y aller en famille je voulais voilà je voulais prendre le temps d'aller découvrir ce pays et puis finalement cette course je me dis bah c'est ça quoi c'était ça le moment qu'il fallait donc au niveau du boulot je m'organise et encore une fois pour la petite anecdote que le hasard n'existe pas c'est que à cette époque-là Ludo il était censé animer une coupe du monde de ski et il m'avait dit je suis pas sûre de pouvoir me libérer donc au début je me dis ah je sais pas est-ce que du coup j'y vais quand même toute seule ça a peut-être moins de saveur qu'accompagné donc et puis finalement deux semaines avant il manque de neige et la coupe du monde est annulée et il me dit bah en fait c'est bon la bonne étoile de l'oreille est encore frappée non mais franchement tu te dis parfois c'est donc bah on y va donc voilà nous voilà la partie sur destination Cambodge donc t'arrives tu descends de l'avion tu prends un tuktuk tu vois c'est hyper dépaysant et puis voilà je pense énormément à mon père je pense à ma fille parce que je me dis voilà s'il n'y avait pas eu ça je me serais pas mise à courir je serais pas là pour aller courir donc à tout plein de choses et les jours qui précèdent la course sont déjà vraiment très riches en émotions c'est partout où on visite je ressens beaucoup d'énergie c'est un peuple très souriant très accueillant ils ont pas grand chose mais ils sont prêts à tout donner c'est quand même quelque chose de fantastique ce qui se passe voilà à ce moment là donc c'est quoi la chose qui t'a plus étonnée sur place ? est-ce qu'il y a vraiment une source d'étonnement particulière par rapport à l'idée j'imagine que tu te faisais des tonnes d'images tu avais des tonnes d'images en tête est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné ? est-ce que ça a été justement ce que tu viens d'évoquer l'accueil que tu as reçu dont tu ne soupçonnais pas la générosité est-ce que ça a été d'autres choses ? en fait voilà donc oui il y a cette gentillesse malheureusement cette pauvreté aussi parce qu'on est vraiment dans les pays les plus pauvres au monde et puis après c'est tout bête mais ça reste mes origines donc des traits tu vois des traits physiques qui me font dire que c'est mon peuple aussi quoi c'est tu vois c'est délicat d'avoir plusieurs origines parce que des gens ne comprennent pas forcément et vont te dire quand on parle les sportifs qui changent parfois les nationalités oui il faut choisir on est soit ça soit ça en fait non moi je suis 50% français 50% cambodgienne si on prend génétiquement ma constitution donc voilà c'était certaines personnes en fait tu vois un truc tout bête j'avais été chez le coiffeur et la coiffeuse me dit ah mais c'est marrant t'es jolie tu ressembles machin et je lui explique que j'ai des origines françaises et cambodgiennes et elle rigole elle me dit ah bah alors t'es ma soeur enfin voilà c'est ouais c'était ces petits moments qui ouais qui m'ont marqué quoi comme c'est ta soeur tu lui as donné un petit tarif familial pour la coupe et alors tu rigoles mais quand tu es chez le coiffeur tu as deux tarifs tu as le tarif Khmer pour les Khmer et le tarif pour les étrangers mais c'est écrit tu as Forain 3 dollars et Khmer 2 dollars et c'est pas des conneries ok ah ouais au moins ils le mettent en avant ça se décide pas sous le manteau du coup j'ai payé 2,50 voilà la reine de la négo Laurie si on si on revient à des considérations sportives c'est quoi tes objectifs sur cette course là c'est tout simplement de profiter ou est-ce qu'il y a un enjeu quand même d'aller essayer de chercher un résultat satisfaisant alors c'était complètement de profiter et c'était les consignes du coach à l'époque c'était déjà il fait très chaud au Cambodge très humide et très chaud donc si tu si tu pars trop vite tu vraiment tu suffoques et t'exposes donc c'était faire attention à ne pas partir trop vite profiter de de ces moments de courir sur des terres qui étaient très symboliques parce que voilà mon père avait avait tenté de s'enfuir en courant et moi je me retrouvais sur ces terres là pour courir donc voilà l'émotion en fait j'avais quand même le coeur qui battait fort et c'était pas que que je cours vite et que j'explose quoi sinon ça allait être ça allait être un mauvais souvenir donc c'était profiter au départ c'était ça et c'est ce qui s'est passé dès le début de la course alors je sais pas si on peut rentrer déjà dans le début de la course pas tout à fait tout de suite mais donc pas très longtemps tout à fait d'accord on touche au but ouais 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 on est pas encore sur la ligne de départ mais on s'est dirige tranquillement de profiter voilà l'avant-course Laurie c'est des moments que tu vis généralement avec stress ou avec relâchement avec impatience c'est dans quel état d'esprit tu es de manière générale sur la ligne de départ alors oui parce que ça dépend de l'épreuve en soi ouais non globalement c'est quand même c'est quand même détendu parce que j'ai déjà vécu un sport où il y avait beaucoup de stress donc voilà je me dis et c'est ce qu'il faut qu'on se dise tous ça reste du sport donc éviter de se mettre la pression et surtout la mauvaise pression qui fait qu'on perd de l'énergie pour rien donc non je pars pas trop stressée plutôt avec beaucoup de hâte et en fait pour y aller du coup de l'hôtel au temple d'encore on prend un tuktuk avec Ludo le tuktuk qui nous accompagne depuis qu'on est descendu de l'avion donc voilà c'est assez rigolo parce que je me dis aller faire une course en tuktuk c'est pas fréquent par contre au ravitaillement tu prends des tuktuk peut-être des tuktuk au ravitaillement joli écoute ça vient du coeur on voit aussi un moment dans le film d'ailleurs où tu manges un tuktuk pardon je spoil encore mais ça c'était à la réunion je crois ouais Laurie tu t'en es pas rendu compte mais on est le 21 janvier 2017 il est 6h du matin et le départ du Jungle Trail encore est imminent tu as quelques secondes pour te faire nos yeux et nous plonger dans le décor qui t'entoure alors voilà fais nous rêver sur cette ligne de départ est-ce que tu vois autour de toi à ce moment-là alors on est sur la ligne de départ donc on est parti de en fait on s'est tous retrouvés sur la terrasse des éléphants c'est l'endroit de l'arrivée et du départ de certaines courses mais nous on prend le départ à un autre endroit il y a quand même un peu de monde beaucoup d'étrangers des asiatiques et des européens beaucoup d'émotions donc il fait chaud il est très tôt le matin parce que les courses voilà sont obligées de partir assez tôt au Cambodge j'ai voilà le coeur qui bat mais beaucoup d'impatience d'entendre le décompte pour enfin enfin profiter et faire ce que je sais faire courir tu nous l'as dit donc la stratégie était assez claire il faut partir tranquillement pour ne pas se griller tu pars en compagnie notamment d'une autre française Virginie c'est ça est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de course le terrain sur lequel vous êtes amené à évoluer ensemble notamment exactement alors on part on part sur un petit bout de route avant de retrouver des chemins avec de la terre et on est quelques garçons et donc une autre fille Virginie avec qui rapidement je me mets à discuter donc qui aime beaucoup courir un peu partout dans le monde aussi voyager faire des raids tout ça donc on va partager 20 kilomètres ensemble donc les deux tiers de la course et voilà avec elle notamment les rizières les chemins de palmiers la route voilà pas simple les rizières d'ailleurs comme terrain pas simple non parce que voilà c'était un petit bout de terre si tu mettais le pied à côté d'ailleurs à un moment donné on s'est mis les pieds dans la rizière donc on avait les pieds trempés mais bon on les avait de toute façon parce qu'il faisait très chaud et qu'on s'arrosait beaucoup sur les ravitaux donc voilà mais Virginie qui a un métier pas simple qui travaille qui travaille dans la brigade des mineurs en fait voilà j'ai souvenir qu'on a énormément papoté très bonne nageuse au départ d'ailleurs dans la rizière du coup oui elle aurait pu oui oui facilement prendre voilà me mettre un petit peu d'avance à ce moment là mais donc ouais un grand bout de chemin ensemble jusqu'au moment tu arrivais à profiter du décor tu t'en mets plein les yeux ou tu es dans l'effort et dans la discussion ou est-ce que tu dis à chaque seconde je prends ben c'est vraiment ça et en fait je m'en rends compte sur les photos après coup que j'ai tout le temps la banane comme tu disais vraiment le sourire c'était en fait j'ai pensé à tout plein de choses voilà comme je disais de mon père qui avait couru ici moi je suis là c'est un pays que je connaissais pas dans les villages qu'on traverse les enfants qui tendent les mains pour qu'on leur tape dans la main qui crient qui rigolent ouais c'était les soldats du gouvernement qui faisaient un peu aussi les intersections pour nous donner les indications alors j'ai une petite anecdote c'est qu'à un moment donné il y en a un il m'indique à gauche alors que c'était à droite après il m'appelle il me dit mais lancez là et il rigole enfin voilà c'était je sais pas c'était tout plein de choses très joueur ouais il s'est plaisanté dans la police camédienne donc voilà je suis là je profite vraiment de chaque instant et tu arrives à la suite au kilomètre 20 ouais c'est ça vous êtes en gros 3 ou 4ème et c'est le moment où Virginie est un peu moins bien voilà Virginie parle un petit peu moins et on voit en fait la deuxième pas très loin elle me dit oh t'es bien vas-y et je lui dis texto non mais enfin c'est pas grave je lui dis tu vas te refaire la cerise on va y aller et en fait je lui dis même on va essayer de la rattraper ensemble tu vois et puis elle me dit non non vraiment moi je vais m'arrêter un peu au ravito donc vas-y donc là je me dis ah oui j'ai pas forcément envie de m'arrêter donc je dis bon ben ok donc voilà je quitte Virginie et tu fonds sur la deuxième pour partir en chasse de la deuxième alors de mémoire c'est une hollandaise et tu la rattrapes au kilomètre 22 ouais je la rattrape voilà assez rapidement sensiblement ouais et pareil je pense qu'elle avait un coup de chaud puisqu'elle finira quand même pas mal de temps derrière à la fin c'est à ce moment là que tu vas tu vas retrouver une ancienne copine de l'équipe de France de ping-pong c'est une retrouvaille qui a été totalement surprise pour toi voilà alors en fait donc c'est Carole une joueuse de l'équipe de France qui a été une très très grande joueuse française qui faisait à cette époque là un tour du monde en 2016-2017 et qui savait que je courais au Cambodge puisque je lui avais dit et qui m'avait dit qu'elle essaierait de passer voilà elle m'avait dit bah écoute on est en Asie en ce moment tu cours quel jour tout ça on essaiera de passer mais bon je m'étais dit oui enfin elle aura sûrement d'autres choses à faire et en fait sur le parcours elle est là avec une copine donc à vélo mais elle avait posé le vélo pour courir quelques mètres avec moi et voilà je la croise là je me dis c'est dingue quoi c'est déjà me retrouver là c'est dingue tu m'en as dit encore toi ouais on avait passé des années sur le banc ensemble à jouer au ping-pong on a joué en double ensemble on s'est entraîné des années ensemble et là elle est en train de courir à côté de moi au Cambodge donc presque je me demande si je ne suis pas en train de rêver et elle m'encourage mais ouais elle me gueule dessus j'avais l'habitude en général qu'elle me parlait de coup droit et de revers mais là elle me dit elle me dit allez c'est bien avance tout ça machin donc voilà encore une fois j'ai le sourire ça t'a porté ouais sur les photos parce que donc j'ai Carole qui court un peu à côté de moi est-ce que tu évolues à proximité des temples c'est un cadre j'imagine qui doit être très très plaisant et quasi cinématographique presque et oui parce qu'il y a eu un Tomb Raider avec Lara Croft qui a été tourné dans les temples d'Ankor ah tu savais pas ça ça tu savais pas non je t'apprends les choses mais non j'ai pas vu je l'ai pas vu c'est film j'ai un peu joué aux jeux vidéo on attend à dos mais j'ai donc on passe effectivement près de de certains temples tout près et à travers certains on peut dire même qui sont alors un petit peu en ruine parce que c'est ils sont beaucoup sont en reconstruction mais tu vois des racines qui traversent un peu qui se mélangent enfin voilà c'est un décor assez comme tu dis de cinéma surréaliste et très apaisant puisque t'as t'as peu de circulation donc voilà je me retrouve à courir là et puis tu vas prendre la première place voilà j'allais dire justement c'est ça on a des ravitos à peu près tous les 5 km c'est bien fait parce qu'il fait très chaud donc ça ça tombe très bien et je vois au ravito du 25ème la première qui buvait tranquillement son petit verre d'eau quelle erreur oui oui je vais la déranger un petit peu parce que je vais attraper une bouteille à la volée et là ouais il reste une longue ligne droite et puis après quelques petits bouts de route et de chemin de virage pour arriver environ 5 km à peu près c'est ça exactement je prends vraiment c'est comme ça la bouteille d'eau à la volée et là je me dis bon là le truc c'est d'essayer d'allonger la foulée de ne pas se retourner et si possible qu'elle ne revienne pas donc donc là il y a un petit pivot quand même dans ton état d'esprit là ça devient autre chose c'était voilà pour ça mais maintenant ça t'enlèvera exactement je me dis bon bah là c'est un signe si je peux gagner c'est quand même quelque chose quoi ouais donc je ouais là j'ai un petit basculement tu la mets à distance autant que possible ouais comme je peux et je retrouve Carole à 1 km de l'arrivée qui en fait était là avec son mégaphone ses fumigènes tout ça bah en tout cas elle me voit elle me dit ah putain mais t'es première et j'ai dit oui je sais je sais il faut finir encore et du coup on finit la course donc ouais la deuxième voilà quoi elle ne revient pas ouais elle ne revient pas donc ouais tu vois la victorieuse voilà une grande allée avec des drapeaux et l'arche encore 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 trail qui fait beaucoup de bien tu franchis la ligne donc d'arriver au bout de 2h56 minutes de course donc à la première place j'imagine que t'es prise par une multitude d'émotions tes premières pensées elles vont vers qui vers quoi qu'est-ce que tu ressens juste au moment de franchir cette ligne et ben alors déjà avant d'arriver c'est ce que je raconte je pense forcément à un moment donné à ma fille quand je te dis que je veux essayer d'allonger la foulée en fait je me dis dans ma tête imagine qu'elle est là et qu'elle te tire et en fait je pense énormément à elle sur la fin de la course les moments vraiment difficiles où j'ai envie de tout donner le maximum je pense beaucoup à elle et une fois que la ligne est passée je pense à mon père et si bien que je lui envoie un texto alors qu'il est à peu près 10h du mat au Cambodge et que donc tu as 6h de décalage il est 4h du mat en France et je lui envoie juste un petit texto en disant coucou papa j'ai gagné la course au Cambodge je suis trop contente bisous et là il m'a répondu tac au tac bravo ma chérie donc il dormait pas j'apprends par la suite qu'il avait dit à ma mère j'aurais dû y aller avec elle en gros elle connait pas c'est mon pays quoi tu vois donc en fait voilà c'est le type de mot qu'il avait jamais formulé pour toi à ton égard aussi cette forme de reconnaissance et puis cette envie d'un projet commun il l'avait pas tellement formulé précédemment oui c'était pas quelqu'un de très expressif donc le terme ma chérie je l'avais déjà entendu mais je pouvais les compter sur les doigts d'une main donc oui il parlait des chocolats probablement mon chéri ouais peut-être donc oui c'était voilà les termes utilisés puis le fait qu'il soit réveillé et que en fait notre relation va basculer à partir de de ce voyage là on va dire et pour encore aujourd'hui être différente de ce qu'elle était avant on a une relation beaucoup plus beaucoup plus proche beaucoup plus apaisée je sais pas avec beaucoup plus d'amour je pense il y a une rencontre qui va être majeure et décisive pour toi aussi à l'issue de de cette course et le point d'un autre départ d'un projet qui va durer deux ans et demi et dont tu racontes l'histoire c'est le sujet aussi au-delà du temps est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre à l'issue de la course ? alors en fait une fois la ligne passée Ludo est là et Jean-Claude Lecornac aussi l'organisateur et puis un journaliste français mais qui vit au Cambodge depuis de nombreuses années qui s'appelle Yann Defon m'interview et donc comprend que voilà j'ai des origines cambodgiennes et que je cours correctement et c'est lui qui me met l'idée de me mettre en relation avec le comité olympique cambodgien qui en fait cherche des athlètes puisque c'est quand même un pays qui s'est relevé de la guerre il n'y a pas si longtemps donc le sport ça met du temps à se mettre en place et il commence à faire appel aussi à des athlètes on va dire au-delà des frontières donc il me fait rentrer en connexion avec le secrétaire du comité olympique qui s'appelle Vachamron qui a été le premier sportif à faire les Jeux donc c'était en lutte et c'était je ne sais pas si ce n'était pas Atlanta je n'ai pas mes fiches mais voilà ça a été le premier sportif cambodgien sur des Jeux donc c'est quand même quelque chose de significatif et je le rencontre en fait donc là à ce moment-là je le rencontre furtivement sur la remise de récompenses tout ça mais on rentre en contact par mail et il me propose de revenir au mois de juin donc 2017 avec mon père pour nous rencontrer il y a le 10 km et le semi-marathon de Phnom Penh à ce moment-là et que en gros je comprends que selon le résultat il me rencontrera ou pas le lendemain donc ça met un peu la pression donc je m'inscris sur le 10 km et je termine deuxième féminine derrière une américaine mais largement devant quelques cambodgiennes du coup à la fin de la course il me serre la main il me dit bravo il a aimé voilà ma façon de courir enfin sur l'arrivée il m'a vu passer la ligne d'arrivée et il me dit je veux bien te rencontrer demain à 10h au bureau on me dit bon heureusement quoi heureusement ça le fait je suis pas venue pour rien quoi du coup je le rencontre le lendemain avec mon père et Yann ce fameux journaliste qui en fait parle couramment le Khmer donc mon père parle aussi moi je parle seulement quelques mots donc voilà j'ai besoin d'être accompagnée et on discute et c'est là qu'il me dit écoute si tu fais des bonnes performances plutôt sur longue distance parce qu'on a on a quand même pas d'athlètes sur les longues distances donc sur marathon pourquoi pas participer aux prochains Jeux Olympiques il me dit ça comme ça texto il y a une contrainte qui est de battre le record de Narili c'est ça ? alors il me parle du record de Narili parce qu'effectivement en fait au départ je me dis que c'est un record qu'il faut absolument atteindre mais en fait je comprends que pour les Jeux Olympiques comme il n'y a aucun athlète cambodgien qui fait les minima ils ont la possibilité d'inscrire deux athlètes qu'il n'y a pas on va dire l'obligation de faire un record mais c'est quand même soumis à validation du CIO pour pas envoyer n'importe qui donc il faut que la performance soit quand même voilà assez enfin elles sont améliorées le record de Narili pour le préciser c'est 2h59 2h59 ouais sur marathon donc voilà il me met ça en tête ton temps de référence étant en 3h35 et moi j'avais fait 3h35 ouais et on va dire que voilà avec le tennis de table c'est quand même pas l'endurance comme ça ce que j'ai travaillé le plus dans ma vie donc mais bon comme voilà je le dis depuis le début je me dis bah ouais on va essayer on va être déterminé on va essayer d'avancer et puis on va voir ce que ça donne donc de là je rentre en France et avec Ludo on décide de de se rapprocher d'un entraîneur spécifique route et marathon justement pour pour essayer d'atteindre ce défi j'ai envie de faire un petit coup bas mais je pense qu'on va garder le suspense sur l'issue de cette de cette épopée je sais pas ce que t'en penses parce que la réponse se trouve justement dans ton documentaire donc c'est peut-être intéressant de laisser aussi la surprise aux auditeurs qui auront envie peut-être de creuser ton histoire non ? je sais pas ce que t'en penses et pour savoir comment s'est construit ce projet et ces deux années et demie ensuite avec cet objectif de JO et de marathon on laisse les gens aller regarder le documentaire au-delà du temps le lien sera dans la présentation je l'ai dit tout à l'heure donc voilà n'hésitez pas vous allez passer une heure incroyable pour finir sur notamment ce film au-delà de figer une partie de ton histoire à jamais est-ce qu'il a eu aussi un rôle cathartique pour toi ? écoute alors déjà tu utilises un terme un peu compliqué cathartique celui-là je l'utilise pas souvent est-ce que ça t'a libéré ? est-ce que ça t'a ? ça a vraiment été comme un médicament j'ai envie de dire encore une fois comme la course à pied l'a été mais faire ce film c'est pas facile encore aujourd'hui tu vois je l'ai beaucoup regardé donc parfois j'ai du mal à le re-regarder si on doit faire des diffusions ou quoi mais le fait de le mettre comme ça dans l'écran d'en parler et puis comme je disais mon père aussi a réussi à se livrer ça m'a fait du bien puis ça me permet de parler du Cambodge de faire connaître mes origines je me suis rendu compte que plein de gens voilà ont traversé aussi des moments difficiles et finalement ben voilà il y a toujours moyen de se raccrocher à quelque chose et d'avancer donc ça a été voilà plein de belles rencontres qui ont suivi plein de beaux témoignages de gens qui ont vu ce film et qui me disent que ça les aide à s'accrocher à avancer suite à des mauvais moments qu'ils ont rencontrés donc ouais c'est voilà c'est encore quelque chose qui m'a aidé à passer un cap il y a même des gens qui voulaient une suite au-delà du temps font du ski le 2 voilà ouais c'est pas une comédie non non pas vraiment mais ouais ouais non il n'y aura pas de mais c'est très beau très touchant Laurie on va parler un peu d'avenir maintenant on est à l'approche de la fin de l'épisode ton année 2023 pour reboucler ce qu'on s'est dit il y a un peu plus d'une heure maintenant elle a été très contrariée par cette blessure et donc les plans ont changé en tout cas d'un point de vue sportif dans le sens athlète puisque tu vas quand même pouvoir aller aller enfin tu vas nous raconter un peu tes rendez-vous de l'année mais tu pourras en tout cas y figurer plutôt dans l'encadrement en tout cas et puis il y a aussi 2024 et Paris l'échéance olympique est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vont se dessiner les prochains mois et puis les grands rendez-vous dans quel contexte tu y seras les plans ont changé mais quand même sur 2023 je gagne le snow trail de Serge Mavie donc je suis quand même à 100% de victoire pour les auditeurs invaincu en 2023 je ne peux pas me le raconter mais quand même et en fait en disant ça je me dis c'est pas vrai parce que j'avais fait un cross la semaine d'avant et je n'ai pas du tout gagné sur la deuxième quinzaine de janvier 2023 tu es vaincu sur un on commence par le politique ça s'arrangette toujours ouais voilà et puis les plans ont changé il y a les jeux d'Asie du Sud-Est au mois de mai qui se déroulent au Cambodge où j'ai déjà participé en fait sur 5000 m sur cette compétition donc déjà ça il n'y aura pas donc je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire 12 tours et demi de pistes parce que c'est quand même un effort sympa complètement fou non mais bon ce sera pour pour une prochaine les mondiaux de trail au mois de juin en Autriche où j'irai comme coach avec le coach mais voilà on a quand même une dizaine d'athlètes qui participent soit à la course de montagne soit au trail court on ne s'est pas mis sur trail long ce coup-ci parce que le haut niveau international est vraiment très très élevé donc c'est difficile d'aller courir avec eux donc sur la course de montagne et le trail court on ira défendre nos chances avec le maillot cambodgien et j'ai été inscrite sur la CCC aussi au mois d'août donc à mon avis je serai plutôt sur le stand Evadict à faire la promotion de jolis baskets mais ouais ce sera trop tôt pour reprendre mais voilà c'est quand même tous ces événements dont je parle que je vais louper j'essaierai d'y être malgré tout pour en profiter si tout se passe bien et puis voilà une fois que ce sera passé moi je serai en train de reprendre à l'automne pour si je peux refaire une course quand même d'ici la fin de l'année ce serait chouette pour reprendre un peu goût mais voilà je me dis c'est comme ça ça m'est déjà arrivé je sais que je suis revenue quand je vois la tête de mon quadriceps qui a perdu 10 cm presque je pose quand même des questions mais non je sais que ça va revenir donc c'est voilà j'aurai encore plus envie et je sais que je profiterai encore plus voilà de la chance que j'ai de courir quand je pourrai et Paris 2024 et Paris 2024 bah quand on est cette petite course de quartier ouais exactement voilà on est toujours en lien avec la fédération pour pour ces deux places qu'on a en athlétisme pour Paris 2024 donc on a déjà eu l'occasion d'en parler c'est vrai que nous je dis nous avec l'étiquette de la conseillère à la fédé on essaye de vrai pour trouver des jeunes des jeunes athlètes qui ont le potentiel aujourd'hui si s'il n'y a pas forcément d'athlètes pourquoi pas essayer de voilà de me présenter alors on est plus parti sur le 5000 mètres parce que c'est vrai qu'en marathon même si vous vous verrez ce qui se passe dans le film hein t'as vu t'as vu je me suis tournée sur le 5000 mètres depuis l'an dernier et on s'était dit que ce serait une discipline sur laquelle je pourrais éventuellement me présenter donc ça reste dans un coin de ma tête parce que voilà si je reprends à l'automne et que on sait jamais j'arrive à retrouver des très bonnes sensations et défendre ma place sur 5000 mètres voilà pourquoi pas y aller à Paris 2024 en France les Jeux Olympiques une compète que j'ai que j'ai jamais pu faire quand j'étais en équipe de France de tennis de table ce serait une belle boucle de bouclé donc voilà ça on sait pas on y pense l'avenir nous le dira on se dit pourquoi pas ouais et l'avenir nous le dira exactement Laurie j'ai une dernière question dans mon escarcelle pour toi c'est un classique de ce podcast c'est le moto de la fin est-ce que tu as une devise que tu aimerais partager avec nos éditeurs et ben écoute oui et c'est une devise voilà que j'aime bien et qui me caractérise un peu ce serait d'être sérieux sans se prendre au sérieux voilà c'est un peu comme ça que je fonctionne c'est ben quand je fais quelque chose j'essaye de le faire le plus sérieusement possible mais sans pour autant me prendre au sérieux parce que parce que la vie est courte que voilà on sait jamais ce qui peut se passer c'est vraiment important de s'amuser et comme je disais tout à l'heure la course à pied ça voilà ça doit rester un jeu ça doit rester du plaisir donc voilà c'est comme ça un peu que je fonctionne et puis voilà le fait de donner du sourire j'en reçois en retour on dit souvent que la vie est un peu comme un miroir donc voilà ma devise elle te va bien elle te va comme un gant merci beaucoup Laurie c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre ce trail d'encore qui est un vibrant hommage rendu à ton père à son histoire et aussi évidemment à ton histoire et qui t'a permis de te reconnecter à Terracine Cambodgienne je suis un adepte de l'audio comme tu peux l'imaginer mais le format podcast ne m'en tiendra pas rigueur j'en suis certain je vous encourage tous vous l'aurez compris dès maintenant à vous plonger dans le film Au-delà du temps qui t'est consacré et qui raconte l'essentiel de ton histoire récente depuis la perte de ta fille en passant par les premiers pas au Cambodge les championnats du monde de trail jusqu'à l'issue de ton rêve olympique voilà le film est disponible à l'adresse au-delà-du-temps.com j'ajouterai donc le lien dans la description de cet épisode je vous l'ai dit je ne peux que vous encourager à plonger dans cette heure de documentaire qui va à coup sûr vous prendre au coeur aux tripes et aux yeux en tout cas ça a été le cas pour moi ça m'a retourné je dois vraiment te le dire je ne suis pas le premier à te le dire parce que le film a été primé à plusieurs reprises donc ça en exprime la qualité mais en tout cas ça m'a pris au trip et ça m'a profondément touché je suis d'autant plus content qu'on ait pu en partager en tout cas ton parcours de vie et échanger aujourd'hui ça a été un vrai plaisir pour moi profite bien de la fin des championnats du monde de ski là je pense que pour le Super G c'est peut-être loupé je ne sais pas trop si c'est fini ou pas je ne sais pas si on a eu une médaille plus sérieusement je te souhaite être vite à nouveau sur pied et surtout bien sur pied pas forcément vite mais en tout cas dans les meilleures dispositions pour te réaliser dans tous tes beaux objectifs parce qu'il y en aura évidemment plein j'en suis certain merci beaucoup et puis de toute façon j'ai plein de podcasts à écouter moi aussi le temps de revenir donc je te conseille course épique si tu as l'occasion très sympa oui enfin j'espère merci pour tout l'auré à très vite merci Guillaume merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour que course épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment si vous aimons à très bientôt merci à tous evil